Alors bonjour à toutes et tous, moi je m'appelle Shirley Virden, je suis responsable nationale de la commission droits des femmes et féminisme et on va avoir un atelier fort intéressant sur la sécurité d'emploi ou de formation, un enjeu pour les femmes avec Talia Denab qui est économiste, qui est nouvellement, et on peut l'applaudir, agrégée de la SES, ça date de sa côté, voilà, bravo Talia, et membre de la commission économie du PCF, mais aussi de la commission droits des femmes et féministes, donc je suis très contente qu'on ait ce travail transversal entre les deux commissions, c'est ce à quoi va s'attacher la commission droits des femmes et féministes du parti, c'est d'essayer de travailler en transversalité avec l'ensemble des commissions, et donc avec Talia c'est un premier pas. Elle a initié cette question lors d'un week-end hommage aux travaux de Paul Boccarat, pour parler de la sécurité d'emploi ou de formation, et c'est une question novatrice, on n'avait pas vraiment, on n'avait pas d'ailleurs, travaillé cette question ensemble sur le lien avec les questions de droits des femmes, et donc Talia pose cette question novatrice et on va pouvoir l'écouter, tout le monde connaît la sécurité d'emploi ou de formation, et là voilà, on peut l'aborder sous un angle qui va pouvoir renforcer notre positionnement politique et notre argumentaire. Donc je la laisse, je laisse notre experte s'exprimer. Merci, merci, déjà merci à tous. d'être venus nombreux. Donc cet atelier, moi je l'envisage comme à la fois un moment de formation sur notre projet, qui est au cœur de nos textes de congrès, qui est la sécurité d'emploi ou de formation, pour arriver à saisir un peu mieux quel est ce projet, parce que c'est un projet qui reste quand même complexe, parce que je vais essayer de vous le montrer. Le but c'est de répondre à un enjeu très systémique, d'avoir une cohérence d'ensemble qui répond à pas mal de projets, et c'est pas une mesurette, juste une mesure qui répond juste au chômage, si vous voulez. Souvent on réduit la CEF à ça, et donc je vais essayer de vous montrer en quoi ça peut aller au-delà de ça, et c'est ça l'intérêt de travailler sur la question des femmes, c'est pour vraiment approfondir sur ce sujet de la sécurité d'emploi ou de formation, pour la sortir d'un projet purement économique, ou d'une petite mesure économique, souvent comme elle est réduite souvent à cela. Est-ce que tu me gênes pour l'écran ? Non, non, non. Je suis rassurée, ça va. Je suis rassurée, ça va. Oui, c'était bien. Oui, j'ai tenté, j'ai tenté. Donc je disais à la fois un temps de formation là-dessus, et j'envisage aussi ce temps-là comme un temps un peu de réflexion collective, c'est-à-dire que moi je me suis penchée sur cette question-là du lien entre CEF et évolution des droits des femmes, et en général sur la question de tous les enjeux liés à la question des femmes, mais je m'y suis penchée un petit peu seule pour l'instant, et je pense qu'il faut qu'on approfondisse la réflexion là-dessus. Je vois déjà par rapport à l'article que j'ai écrit dans le dernier Économie politique sur cette question-là, j'ai déjà ajouté des choses par rapport à ce moment-là dans la présentation que je vais vous faire, et donc je pense qu'il faut qu'on se nourrisse aussi d'une réflexion collective au moment du débat pour approfondir là-dessus. Voilà déjà. Donc je le disais, la sécurité emploi ou formation est souvent appréhendée comme une mesure purement économique. Or, souvent, dans l'analyse un peu systémique qu'on a des choses à la commission économique et dans d'autres commissions, en fait on a plutôt des systèmes qui sont entremêlés. C'est-à-dire que la question des femmes est un exemple parfait pour montrer ça. Là, je vous ai montré un schéma dans lequel vous avez le système économique, et qui est en lien avec le système écologique évidemment, parce qu'on utilise des ressources que nous met à disposition la planète pour pouvoir ensuite les transformer et en faire des produits économiques. Et à la fois, nous avons aussi des relations avec tout le système qu'on appelle le système anthroponomique. Donc ça, c'est un terme de Paul Boccarat qui a développé cette idée. Pour résumer, c'est vraiment tout ce qui est les aspects non économiques de nos vies. Les relations entre hommes et femmes font partie des aspects qui sont non économiques. Mais évidemment, c'est pour ça que les systèmes sont un peu entremêlés. Mais quand on parle par exemple d'égalité salariale entre hommes et femmes, forcément, une fois l'égalité salariale obtenue, ça va toucher les relations hommes-femmes derrière, les manières dont on a d'interagir entre hommes et femmes. Donc il y a des liens très étroits entre ça, et je pense qu'il faut être convaincu de ça pour avoir vraiment un projet communiste qui va être cohérent et qui va permettre d'englober l'ensemble des éléments. Et donc, moi je pense que la CEF peut permettre d'agir sur l'ensemble de ces systèmes en interaction. Alors, l'idée aussi que je voudrais développer, et que je voudrais qu'à la fin de cet atelier vous en soyez convaincus, c'est que nous avons en fait un système capitaliste, néolibéral, mondialisé, financiarisé, qui est très cohérent, qui a une cohérence et des attaques très cohérentes un peu partout. On voit que les attaques du capital aujourd'hui se dérivent dans tous les pays un peu de la même façon. Il y a des liens très étroits entre la réforme des retraites, qui veut réduire les dépenses de sécurité sociale, et en même temps amener vers une retraite par capitalisation, parce que c'est un peu ça aussi l'objectif de marchandiser notre scène de sécurité sociale, a beaucoup à voir avec d'autres éléments qui sont l'austérité dans les services publics, etc. L'idée, c'est qu'on a un système néolibéral qui nous attaque, qui est très cohérent, et à cela, il faut que nous, on réponde par aussi un projet très cohérent qui est capable de faire face à cela, parce que si on répond juste par à coup à toutes les attaques qu'on a, on se retrouve submergé déjà. En tant que militant, moi je trouve que c'est un sentiment d'impuissance aussi. On se dit, mais on est attaqué sur le logement, on est attaqué sur la question des droits des femmes, on est attaqué sur l'écologie, on est attaqué de partout, et on se dit, mais par où on commence en fait ? Donc je pense que la réponse à cette impuissance qu'on peut ressentir, et je pense qu'en tant que militant, je ne suis pas, j'imagine la seule à l'avoir ressenti, c'est d'avoir un projet très cohérent aussi. Le projet cohérent, l'idée, ça serait d'avoir ces trois piliers de ce triangle, on va dire, c'est-à-dire d'avoir des objectifs sociaux qui soient nouveaux. Aujourd'hui, dans le système capitaliste qu'on a aujourd'hui, l'objectif, c'est la rentabilité économique, l'augmentation des taux de profit au service des marchés financiers, des capitalistes en général. C'est ça les objectifs sociaux qu'on a aujourd'hui. Nous, évidemment, on veut changer ces objectifs sociaux radicalement, on ne veut pas les mêmes objectifs. Donc ça, ça fait partie d'un pilier de la cohérence de notre projet, changer le but de notre civilisation, de notre société, qui est aujourd'hui la rentabilité. Et pour cela, on a besoin de s'appuyer sur des pouvoirs, notamment dans les entreprises, j'y reviendrai, et des moyens qui soient à la fois financiers, mais aussi culturels. Et sur la question des femmes, ça me paraît absolument évident que les moyens vont aussi émerger de la transformation culturelle, des valeurs, des normes de notre société. C'est autant de moyens pour arriver à ces nouveaux objectifs sociaux. Et au cœur de cela se trouve la production, les activités économiques, avec, du coup, changer les critères d'efficacité. Et aujourd'hui, qu'ils sont allés vers de la rentabilité, nous, ce qu'on voudrait, c'est aller vers une efficacité, une nouvelle efficacité du capital pour produire plus de richesses, mais qui soit au service des besoins sociaux et économiques, écologiques. Voilà. Vous allez voir, c'est peut-être un peu abstrait pour l'instant, mais vous allez voir que ça va, je vais essayer d'y mettre de la cohérence. Alors, je vous ai mis juste un passage, j'ai souligné le passage qui était le plus important, qui est, partons de ce qu'on fait, du texte du 39e congrès, dans lequel on a bien établi le fait que tous les grands projets révolutionnaires que l'on met en place ne pourra pas se faire sans la question féministe. Et donc, là aussi, je pense que la sécurité emploi ou formation, qui est notre projet, ne pourra pas se faire si on ne pense pas à la question des femmes, parce qu'on ne peut pas envisager de créer une alternative avec juste la moitié de l'humanité. Alors, j'en viens au cœur du sujet. La sécurité emploi ou formation, qu'est-ce que c'est ? J'imagine peut-être que certains d'entre vous ici n'en ont pas forcément entendu parler. La base du projet, c'est de dire qu'on alterne des emplois qui sont choisis. Donc ça, j'y reviendrai, il y a une liberté de choix. Ce n'est pas une injonction au travail, la sécurité emploi ou formation. C'est une liberté de choix avec des périodes de formation. Le but, c'est d'arriver à un tiers de notre vie passée en formation, un tiers de notre vie passée au travail, un tiers de notre vie de temps libre, de loisirs, etc. Un tiers, un tiers, un tiers. Aujourd'hui, la formation est réduite souvent à la formation initiale. La formation professionnelle est vraiment peu développée. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à développer ça pour augmenter les qualifications de tout le monde. Et on conserverait 100% de son revenu au moment de notre formation. Aujourd'hui, quand on prend un congé pour faire de la formation dans certains emplois, moi, je suis enseignante, on peut faire un congé de formation, on touche 75% de notre salaire. Là, ça ne serait évidemment pas le cas. Donc, 100% de remplacement du salaire. Donc, emploi, formation. Voilà. Et donc, oui, là, vous voyez les petits bonhommes qui montent. C'est l'idée que... L'idée de la CEF aussi, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on a une formation, on ne manque notre niveau de qualification. Et du coup, l'emploi qu'on va exercer doit être mieux rémunéré, avec des responsabilités, plus de responsabilités, etc. Dans un cadre, évidemment, choisi. Sans jamais, et ça c'est essentiel, sans jamais passer par la cage chômage. Donc, l'idée, c'est quand même de mettre fin au chômage. C'est vraiment pour ça qu'il y a une perspective révolutionnaire aussi à ce projet. Parce que le capitalisme ne peut pas fonctionner s'il n'a pas de chômage. C'est intrinsèque au projet capitaliste. Si on fait disparaître le chômage, déjà, c'est une énorme avancée révolutionnaire. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, l'emploi, on se rémunérait par un salaire. Et au moment de la formation, des moments de formation, c'est une allocation qui est financée par une cotisation sociale nouvelle, une cotisation CEF, on va dire, qui permet de financer ce moment-là. Pour pouvoir mettre en place cela, il y aurait des conventions, c'est-à-dire que chaque individu, chaque individu, tout individu, signe à la fin de sa formation initiale un contrat avec des nouveaux services publics de l'emploi et de la formation qui seront des services publics dédiés à l'encadrement, justement, de ce nouveau système-là, et l'entreprise. Et l'entreprise qui, du coup, s'engage à intégrer ce système de ce qui était emploi et de formation. Ils seront de toute façon obligés. Et donc, l'entreprise et le service public aussi signent un contrat, une convention qui permet d'intégrer ce système de l'emploi et de la formation. Avec un financement, on reviendra sur le financement, mais c'est ce que je vous disais, la cotisation sociale qui vient de la richesse créée par les entreprises, la valeur créée par les entreprises, qui sera mise à disposition du service public, de l'emploi et de la formation, qui versera l'allocation de formation à tous les individus. Alors, donc, je vais fonctionner de la manière... Oh non, attendez. Attendez, attendez. Qu'est-ce que je suis ? Voilà. Voilà. Donc là, je vous ai un peu évoqué le principe de base de la sécurité emploi ou formation. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est en allant un peu plus dans les détails de la sécurité emploi ou formation, je vais essayer à chaque fois de vous donner un exemple sur la question des femmes, à chaque fois. Donc, l'ASSEF va transformer le marché du travail. Vous l'avez compris, c'est évidemment le premier objectif, de transformer le marché du travail. Cette transformation permettrait, je pense, d'atteindre l'égalité salariale. De manière très rapide, on va dire, en espérant. Donc, vous savez que l'écart de salaire entre femmes et hommes aujourd'hui est estimé à 25%, à peu près. Je me demande si ce n'est pas de revenus, d'ailleurs. Bref. Avec la sécurité emploi ou formation, on aurait une réduction, voire une suppression de la discrimination salariale. Dans les statistiques qui ont été réalisées sur le sujet, on estime que c'est 7 points des 25 qui représentent cette discrimination pure que subissent les femmes, simplement du fait qu'elles soient femmes, qu'elles ont un salaire moindre. Pourquoi ça pourrait permettre ça ? Par le lien étroit qu'il y aurait entre formation et salaire. C'est-à-dire que c'est votre qualification qui va déterminer votre niveau de salaire. Et comme il y a une convention signée avec le service public de l'emploi ou de formation qui engage tous les individus dans ce processus-là, il n'y aurait plus de possibilité d'avoir une négociation avec le patron de promotion, de différence de primes, de montée d'échelon, etc. qu'il n'y aurait plus cette possibilité-là. Il n'y aurait plus de lien entre le négociation avec le patron et le salaire. Donc, cette discrimination salariale de fait saute. Ça valorise. Deuxième point que je vous ai montré, les qualifications. C'est ce que je viens de dire. Le même principe de valorisation des qualifications dans la rémunération permettrait de réduire 7 points supplémentaires de cet écart parce qu'on estime qu'il y a 7 points de différence salariale qui sont expliqués par le fait que les femmes sont majoritairement concernées par le fait que leur poste ne correspond pas à leur qualification. Il faut, pour les femmes, être beaucoup plus diplômées qu'un homme pour atteindre le même poste et les mêmes responsabilités de poste. Donc là, ça aussi, ça ne sera plus possible. Ça ne sera plus possible. Et donc, tout cela fait que... Comment dire ? Je vous ai mis effectivement ce qui reste là dans la différence de salaire, c'est souvent le recours au temps partiel des femmes qui est plus nombreux. 80% des temps partiels aujourd'hui sont occupés par des femmes. Et on sait que ce recours au temps partiel augmente quand les femmes ont des enfants qui n'augmente pas quand les hommes ont des enfants. Les hommes n'ont pas recours au temps partiel quand ils ont des enfants alors que pour les femmes, ça s'explique par ça, mais directement dans les statistiques. Dès qu'elles ont trois enfants, c'est plus de 50% d'entre elles qui prennent un temps partiel. Les hommes travaillent plus. Plus ils ont d'enfants, plus ils travaillent. Oui, aussi, en plus. Plus ils ont des enfants, plus ils passent de temps au travail. C'est vrai. C'est l'observateur des inégalités qui le... Donc, ça serait 11 points de pourcentage qui restent. C'est ça, en fait. Et donc, là, c'est un peu... Je suis allée un peu creuser en quoi la SEF pourrait aider à ça. Et je pense que l'égalité salariale, le fait qu'on atteigne un peu plus l'égalité salariale par le lien entre formation et salaire, pourrait en fait permettre aux femmes, notamment, d'être dans une négociation nouvelle dans le couple parce que c'est souvent l'argument sexiste qui est montré de dire mais oui, mais tu gagnes moins et donc moi, je vais continuer à travailler parce que c'est plus intéressant pour notre couple, pour notre ménage, que je continue à travailler et on va avoir moins recours à ton salaire et ça sera plus avantageux. Voilà, vous avez compris. Donc, en fait, la progression de l'égalité salariale permet de renégocier ça aussi au sein du couple. Et c'est là que les transformations économiques, vous voyez, elles touchent les relations qu'on a aussi entre hommes et femmes ou dans le couple. Par exemple, dans un bateau. Hein ? Tu peux le faire. Ben, ce que je peux faire, c'est après l'envoyer de toute façon. Oui. Parce que sinon, je ne vais pas avoir le temps de finir. Mais là, c'est bon ? Super. Oui, excuse-moi. Si dans un couple, on peut aussi voir qui gagne le plus aussi parce qu'une femme qui va bien gagner sa vie qui a des diplômes, peut-être que c'est l'homme qui prendra les temps partiels parce qu'il ne gagne rien que la femme. C'est ça. Et puis, en plus, en fait, on sait aussi que les femmes sont plus qualifiées que les hommes. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, les femmes réussissent, ont des réussites, enfin, des diplômes qui sont supérieurs, une réussite scolaire qui est supérieure. Donc, en fait, effectivement, là, si on lit ce niveau de formation au salaire, les femmes devraient en profiter énormément. Elles devraient récupérer leurs avantages dans le cadre des études, en fait. Tout à fait. Voilà. Alors, ici, là aussi, pour être sur la question de l'égalité salariale, l'idée, vous voyez, de faire plus de formation. Ce n'est pas simplement pour la beauté de la formation, même si les études, c'est enrichissant et c'est émancipant. Donc, il y a cet intérêt-là très individuel, mais c'est aussi pour créer une nouvelle efficacité économique. C'est-à-dire que ce qu'on veut, grâce à la sécurité emploi ou formation, c'est un nouveau type de productivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la productivité capitaliste, elle engendre l'intensification du travail, elle engendre la polyvalence dans les entreprises et du coup, l'épuisement à la fois des ressources et des hommes. Donc, c'est le mode de productivité capitaliste qui est comme ça. Dans un mode de productivité communiste, on va dire, ou socialiste, on va débat, l'idée, c'est d'augmenter les capacités humaines en fait et que le recours aux capacités humaines et ça, c'est ce qui va nous faire progresser et c'est ce qui va permettre une créativité de tous qui nous permettra de produire plus de valeur. Et j'y reviendrai. D'ailleurs, à quoi pourrait servir cette valeur supplémentaire créée ? Donc, cet nouveau type de productivité, là, je vous ai mis un petit schéma, crée une nouvelle efficacité économique qui permet des gains de productivité d'un nouveau type. Et quand je dis d'un nouveau type, c'est parce que du coup, ce n'est plus le gain de productivité qui épuisent les hommes, c'est des gains de productivité qui est liés à la créativité nouvelle et qui vont être aussi, en fait, le pari, c'est de dire que ça va être beaucoup plus important comme productivité. Aujourd'hui, on a plutôt une productivité qui recule, en fait. On a le capitalisme actuellement qui est dans une perte d'efficacité puisque le capitalisme est englué dans sa crise structurelle. Et donc, là, notre nouveau système, ça serait de dire qu'on va créer une productivité, on va vraiment avoir une nouvelle efficacité et ça va nous permettre de produire énormément plus. Ces gains de productivité, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on réduit le temps de travail drastiquement. On a un objectif, là, quand on fait les élections, 32 heures, sixième semaine de congé payé, ce n'est qu'un début. Le but, c'est vraiment d'arriver à réduire encore plus le temps de travail, laisser plus de temps au temps de loisirs, au temps de vacances et au temps de soins des enfants. Notamment, c'est pour ça que je fais le lien avec la question des femmes sur le fait qu'elles ont recours au temps partiel. Là encore, on pourrait espérer qu'on aurait un recul du recours au temps partiel parce qu'il n'y aurait plus besoin étant donné qu'on aurait moins de temps au travail. Là aussi, ça permettrait d'atteindre l'égalité salariale. Juste une petite parenthèse, parce que Shirley disait au début que c'était un sujet un peu novateur. Je l'ai trouvé, cette question de l'égalité salariale, dans le projet de loi qui a été déposé par André Chassène, le projet de loi d'une sécurité d'emploi ou de formation, en 2017. Il est déjà évoqué cette question que la sécurité d'emploi ou de formation permettrait d'atteindre l'égalité salariale entre femmes et hommes. Voilà, le reste, je pense que non. Du coup, l'idée, c'est que l'égalité salariale permet alors une renégociation du partage des tâches dans le couple. C'est un peu ce que je vous ai déjà évoqué. Là aussi, c'est peut-être un peu de la spéculation de ma part. Vous me direz si ça vous a convaincu ou non. Mais j'imagine qu'à partir du moment où les hommes n'auraient plus cet argument de pouvoir dire « non, c'est moi qui vais travailler, etc. », il y aurait forcément l'idée que s'il faut que je m'occupe des enfants, il va falloir que je demande l'égalité de congé, maternité et paternité. Que les hommes vont se rendre compte que le soin d'un nouveau-né, c'est très prenant et qu'il faut peut-être envisager d'augmenter cette durée de congé pour les deux parents. Il va y avoir aussi une plus grande égalité dans le couple pour le soin apporté aux enfants. J'insiste sur la question des enfants parce que c'est le lien, vous avez compris, avec l'égalité salariale. Parce qu'il y a plein d'autres tâches qui nécessiraient une renégociation au sein du couple. Je me permets, tu ne spécules pas du tout parce que les pays du Nord scandinaves ont grandement par exemple augmenté le temps du congé parental pour les pères avec des temps spécifiques réservés aux pères ou aux seconds parents et ça permet de redessiner complètement les rapports au sein du couple et de, comme tu dis, renégocier le partage des tâches dans le couple. Donc, tu ne spécules pas. Les études vérifient que ça fonctionne dans les pays scandinaves. Et de la vie sociale. Oui, l'isolement. Je trouve que c'est pas important de réussir la contribution des femmes à la vie en société. tout à fait. Voilà. Donc, non, ce que tu penses est réel. D'accord, très bien. Oui, merci de le rajouter parce que l'idée de la sécurité emploi ou formation et comme on réduit le temps de travail, c'est de dire on laisse plus de temps pour l'engagement politique, et puis je vais en reparler de l'engagement d'ailleurs politique de manière générale et de temps de loisir, etc. Est-ce qu'on fait des questions après ? Oui, on va faire des questions après. Oui, c'est pas très grave s'il y a des remarques. on prendra un temps d'échange après les accès. Oui, il y aura les questions après. Oui, il y aura un parti de questions. Donc, j'essaie d'avancer un peu. T'inquiète, je vais. Là aussi, du coup, j'ai noté, ça peut supprimer la question de la discrimination à l'embauche sur des bases sexistes parce que c'est l'idée de dire, là, on a une femme, elle a 32 ans, elle va peut-être vouloir faire des enfants, on va plus prendre un homme. Vous connaissez ces arguments-là qui ne sont pas dits, évidemment, mais qui sont faits subtilement. Là, comme il y a une égalité dans les congés en particulier, ça remet en question cette question-là aussi. On pourrait même d'ailleurs envisager que les pères puissent prendre un congé aussi à la fin de la grossesse de leur conjointe pour les accompagner dans ce moment-là, qu'elles ne soient pas seules et donc vraiment une vraie égalité au-delà des aspects juste physiologiques des femmes qui doivent bien sûr avoir ce moment de congé lié à la grossesse et à l'accouchement. Alors, je vous ai marqué aussi la CEF, c'est une nouvelle liberté. Donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une contrainte à travailler. Il sera tout à fait possible de dire, voilà, je veux m'arrêter parce que je veux m'occuper de mes enfants, je ne veux pas aller travailler et les hommes comme les femmes. Et d'ailleurs, le but, ça serait d'arriver à plus d'égalité là-dessus. Dire, bon voilà, moi, j'ai vraiment envie de faire ça. Et du coup, il y a une liberté aussi de reprendre. Aujourd'hui, il y a un problème avec les femmes qui vont rester et s'occuper de leurs enfants et qui vont avoir énormément de mal à retourner à l'emploi, merci, et à s'insérer sur le marché du travail à nouveau. Donc là, pas de problème parce que l'idée, c'est que sa qualification a de toute façon été reconnue. À la rigueur, si ça fait longtemps, elle intègre une nouvelle formation pour pouvoir un peu se remettre dans le côté études et compétences avant de se retourner à l'emploi. Et lors de cette formation, elle sera rémunérée par l'allocation de formation. Et donc, l'idée aussi, c'est de mettre fin au chômage, vous l'ai dit, et à la précarité. On réduit le temps de travail, il y a moins de recours au temps partiel, donc le revenu des femmes devrait augmenter. Et ça pourrait réduire la dépendance économique que subissent certaines femmes vis-à-vis de leurs conjoints dans le couple et qui, là aussi, déséquilibre complètement les relations qu'on a au sein du couple et qui, on le sait, un des vecteurs des violences sexistes et sexuelles dans le couple d'isoler les femmes, de les rendre dépendantes économiquement pour les contrôler. Et donc, il y a ce rapport toxique qui se forme aussi à ce moment-là. Donc là, l'idée, ça serait aussi, en mettant fin à la précarité, d'arriver à ça. Alors là aussi, c'est de la spéculation, mais c'est pareil, tu vas me dire. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est de se dire que cette liberté de choix qui va irriguer le projet économique pourrait du coup être la base à des nouvelles valeurs, à une nouvelle société qui respecte la question du choix qui est au centre, qui met au centre la question du choix. On va peut-être changer nos modèles éducatifs par rapport à ça. On va donc poursuivre le monde du travail. Et donc, ça pourrait être un des moyens d'arriver à être, à respecter aussi la liberté de choix sur l'ensemble des domaines. Et sur la question des femmes, la liberté d'être mère, de ne pas l'être, de son orientation sexuelle, la liberté de choix de son orientation professionnelle. Donc là, ça, c'est beaucoup plus concret dans la CEF, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus spéculatif. On me dirait pareil ce que vous en pensez. Mais je pense que ça pourrait, voilà, ça peut changer aussi les valeurs qu'on défend en fait dans notre société. Et si on a un projet économique qui dit la base, c'est le choix, c'est la liberté, ça peut irriguer notre pensée sur les autres aspects de nos vies, sur cette question-là. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc, vous vous souvenez du triangle au début que je vous ai montré. Là, ce que j'ai un peu développé, c'est changer les objectifs sociaux. Donc un peu, quel est le but de la société ? Donc là, vous voyez que c'est à la fois changer le monde du travail et à la fois changer les relations qu'on a entre hommes et femmes. Mais la sécurité emploi ou formation, ce n'est pas simplement cette sécurité accordée aux salariés pour qu'ils ne soient pas au chômage et tout ce que ça découle sur l'égalité salariale, etc. Donc, parce que je voulais noter, si ça serait que ça, finalement, ça serait plutôt une revendication purement syndicale, d'ailleurs, qui est reprise pas sous le même terme par la CGT. Mais nous, on veut faire un projet politique. donc on a, on englobe beaucoup plus que ça. Donc, cette sécurité emploi ou formation, vous pensez bien que si on n'a pas plus de pouvoir pour la mettre en place, elle n'existera jamais. Donc, son existence même dépend du fait que les salariés, les citoyens acquièrent du pouvoir pour la mettre en place et pour pouvoir mettre en place des décisions qui vont être qui vont être comment dire, qui vont être utiles et efficaces. Je vais y revenir. Donc, il faut des nouveaux pouvoirs. Donc, la sécurité emploi ou formation, c'est aussi cette question des pouvoirs. C'est pour ça que ça dépasse simplement cette idée d'une nouvelle cotisation pour financer une allocation. C'est au-delà de ça. Alors, du coup, dans ce projet-là, il y a deux manières de, deux instances, on va dire, où les salariés et les citoyens auraient plus de pouvoir, c'est ce qu'on appelle les conférences permanentes pour l'emploi, la formation, la transformation écologique des productions. Le nom est très long pour peu, mais les conférences permanentes. L'idée, dans ces conférences permanentes, c'est des nouvelles institutions qui seraient décentralisées. Il y en aurait au niveau national pour les questions importantes au niveau national, mais il y en aurait au niveau départemental, régional, local, à tout niveau pertinent qui ont juste pertinent d'installer ces conférences permanentes. Et il y aurait à la fois des salariés, des syndicalistes, des élus, des membres d'associations de consommateurs, d'associations de riverains, voilà, tout ce que, une représentation de notre société, en fait, et qui prendraient des décisions sur l'emploi, à la fois sur les créations d'emplois, exemple, on a besoin de combien d'enseignants supplémentaires, on a besoin dans l'éducation nationale, on a besoin de tant d'agriculteurs en plus, et aussi des formations qui vont être nécessaires pour pouvoir augmenter les qualifications. Donc, ça veut dire que les décisions d'emploi ne reviendraient plus vraiment aux entreprises, les objectifs en termes d'emploi, en tout cas, la définition des objectifs en termes d'emploi et de formation ne reviendraient plus aux entreprises, mais reviendraient à ces conférences qui auraient du coup des pouvoirs de décision là-dessus. Et comment on les obtient ? Il y a aussi un moment, ça peut être instauré par la loi, il faut faire monter, prendre le pouvoir de l'État aussi, mettre en place une loi qui définit que ces conférences ont ce pouvoir-là. Et elles auraient aussi le pouvoir de contrôler les entreprises pour le respect de ces objectifs, et notamment sur l'égalité salariale. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne convoie que finalement il y a des inégalités salariales qui existent encore, ces conférences auraient le pouvoir de sanctionner ces entreprises qui ne respectent pas les engagements qu'on a décidés collectivement. Et la deuxième instance, c'est les pouvoirs dans les entreprises avec un rôle renforcé du comité d'entreprise. Alors je dis l'exprès comité d'entreprise, mais si je sais que c'est les CSE en ce moment pour revenir un peu sur cette fusion de ceux qui ont suivi ça. Donc un comité d'entreprise, on reviendrait au comité d'entreprise et puis la fusion des instances qui réduit le nombre de délégués. Donc ce CSE aujourd'hui, il est consultatif en fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours respecté. Quand une entreprise veut mettre en place un plan de licenciement, le CSE peut être consulté, il n'est pas forcément, les salariés l'apprennent, voilà, et en tout cas, il n'a pas de pouvoir en fait réel de prise de décision sur l'entreprise. Donc là aussi, l'idée, c'est que ces instances qui existent aujourd'hui, on change leur pouvoir. Elles ont un pouvoir qui est de contrôle. Et par exemple, si une entreprise dit ben ben là, nous, on doit se débarrasser de sans emploi, etc., l'ECE va dire ben nous, on a droit à une contre-proposition qui maintient les emplois. Si cette contre-proposition n'est pas examinée en détail, l'ECE a le pouvoir d'arrêter le plan de licenciement, de mettre fin à ce plan de licenciement et éventuellement avec aussi des possibilités de reprendre l'entreprise, etc. Donc ça, ce sont des nouveaux pouvoirs. Qu'est-ce que ces nouveaux pouvoirs pourraient nous permettre de faire sur la question des femmes ? Ben, décision de création d'emplois et du type d'emploi effectivement aussi. Donc je vous ai dit notamment dans les services publics. Ça veut dire que ces conférences pourraient dire on a besoin d'emplois dans les maternités, dans le service public de la petite enfance, dans l'éducation, dans des associations de défense des droits des femmes, dans les plannings familiaux, des associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de la recherche sur la santé des femmes. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une recherche sur la santé qui est androcentrée, comme on dit, c'est-à-dire qui ne réfléchit pas à cette question de la santé spécifique des femmes. Les nécessités de formation. Là aussi, on pourrait dire à la fois, il faut des créations d'emplois qui nécessitent des formations, donc on les met en place, on réutilise celles qui existent en les améliorant. Et aussi, par exemple, de dire qu'il faut des formations qui soient à destination de tous les salariés, par exemple, sur les VSS, décider que ces conférences obligent les entreprises à faire une formation ou surveiller tous leurs salariés sur ces questions-là. Des pouvoirs pour agir sur la gestion des entreprises, donc là, c'est ce que je disais sur la question de l'engagement aussi. L'engagement prend un tout nouveau rôle. L'engagement n'est pas après le travail, n'est plus après le travail si on a le temps entre tout ce qu'on a à faire notre deuxième journée, on va peut-être à la section et on va peut-être distribuer des tracts. Ce n'est plus ça, ça veut dire que, bien sûr, il y aura ça, mais il y a l'idée que l'engagement politique est déjà au travail, c'est-à-dire qu'on aura des pouvoirs pour décider des orientations de la gestion de notre entreprise et on peut mettre en place des critères pertinents pour l'entreprise. Par exemple, on veut que dans notre entreprise, le ménage, par exemple, la gestion de l'entretien, ça ne soit pas dédié juste à des personnes spécifiques qui sont souvent des femmes qui vont du coup gérer l'entretien des entreprises et des locaux et qui vont rentrer chez elles après devoir faire la même chose chez elles, mais on se partage la tâche et on donne des nouvelles responsabilités à ces femmes-là pour qu'elles puissent progresser dans l'entreprise, s'émanciper aussi autrement. Par exemple, ça peut être des décisions de dire, on met des critères comme ça et on va veiller à ce que l'entreprise respecte ces critères-là. Des pouvoirs de saisie, donc ce comité d'entreprise avec un rôle renforcé pourra saisir les conférences permanentes pour leur dire, et les tribunaux, pour leur dire, là, il y a un non-respect d'un engagement de l'entreprise et donc il y aurait des sanctions, les sanctions, on pourrait les imaginer sur le taux d'imposition que payent les entreprises. Leur accès au crédit, donc on leur coupe les financements, en tout cas, on rend plus difficile le financement de l'entreprise s'ils ne respectent pas ces objectifs sociaux envisagés. Donc, c'est la proposition de modulation des cotisations sociales et des taux d'imposition qu'on a dans notre projet. Voilà, donc les pouvoirs aussi sur les critères de sélectivité du crédit. Donc là aussi, je vous ai mis donc sélectivité du crédit, c'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, les crédits, ils sont donnés à tout le monde. Le seul critère qui est regardé, c'est est-ce que l'entreprise va être rentable au vu des exigences des marchés financiers, finalement. C'est le seul critère. Donc, on donne de l'argent inconditionnellement aux entreprises, même si elles prévoient des plans de licenciement. Donc, les critères de sélectivité, c'est ça, c'est de dire, on va mettre d'autres critères à qui va recevoir les crédits de la part des banques. Et donc, là aussi, ces conférences permanentes auraient le pouvoir de faire ces critères, de moduler ces critères. Donc, là aussi, on pourrait très bien dire, un des critères, c'est l'égalité salariale. Un des critères, c'est l'égalité salariale. Donc, on met des malus, on rend le crédit beaucoup moins accessible, voire on l'interdit complètement à des entreprises qui ne respectent pas ces engagements-là. Et ça, c'est ces conférences qui pourraient le faire. Et voilà, et l'utilisation d'un fonds, je reviens juste après sur le financement, je vais faire rapide. Donc, là aussi, ces conférences, ces nouvelles institutions pourraient saisir des fonds spécifiques pour pouvoir mettre en place ces engagements-là. voilà. Et donc, le dernier point, vous vous souvenez, le triangle, je suis toujours dans mon triangle, les objectifs sociaux, les pouvoirs nécessaires pour faire ça. Et si on a des pouvoirs sans moyens, on ne va pas faire grand-chose. Donc, il faut des moyens à la fois financiers et culturels. Donc, les moyens financiers, je vous renvoie à un article, je l'ai mis en dessous, je ne sais pas si vous le voyez bien, qu'a rédigé Frédéric Boccarat et Denis Durand sur la question du financement de notre programme électoral des jours heureux qu'on a fait. Donc, c'était vraiment dans le but de cette élection. Donc, il y avait à la fois un volet de qu'est-ce qu'on peut financer tout de suite et comment on finance tout de suite et comment on finance à long terme. Donc, moi, je vais plutôt insister là-dessus sur le financement à long terme. L'idée, je vous ai dit, c'est de faire une nouvelle efficacité économique qui nous permettra de créer beaucoup plus de valeur. Denis a estimé que ça serait 650 milliards d'euros supplémentaires de PIB qui seraient créés. Donc, c'est pratiquement 30% de plus que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, ce financement permettrait de pouvoir financer tous ces emplois supplémentaires, toute cette formation supplémentaire qu'on a besoin. Là, je vous ai mis un graphique par exemple, vous ne voyez pas tout ça ? Ah si, ça ne se voit pas si mal. Qui pourrait donc... L'idée, c'est de dire que cet argent supplémentaire permettrait en fait de financer les recettes publiques de manière plus importante, d'avoir beaucoup plus d'argent pour les recettes publiques. Et les recettes publiques, ce n'est pas l'argent de l'État. D'accord ? Ça englobe la sécurité sociale, ça englobe les collectivités territoriales. Donc, vous voyez que là, ça serait 2022. et c'était en gros, si on arrive au pouvoir en 2026, qu'est-ce qu'on serait capable de faire avec la sécurité d'emploi ou formation ? Vous voyez que pratiquement toute la richesse supplémentaire en fait serait dédiée à ces services non marchands, le développement des services publics notamment et de la sécurité sociale, le financement des retraites, etc. Voilà. Donc, après, on peut... L'idée, c'est aussi de pouvoir utiliser le crédit bancaire, etc. Je passe un peu là-dessus pour pouvoir... ne pas être trop longue. Et donc, cet argent supplémentaire, justement, ferait les moyens de ces conférences régionales, enfin, permanentes pour pouvoir financer les besoins. Donc, pour finir, il me semble que c'est ma dernière diapo. Pour finir, l'idée de la sécurité d'emploi ou formation, et ça, je pense que c'est très, très important pour comprendre ce que c'est, c'est que ce n'est pas quelque chose de clé en main qui va... en place, directement, on va avoir l'égalité salariale ou l'égalité pour les femmes, vous voyez bien que c'est quand même des décisions qu'on devra prendre. C'est-à-dire que ce sont des décisions qui, une fois qu'on aura du pouvoir, il faut que les citoyens et les représentants qui seront dans ces conférences et les salariés au sein des entreprises qui participeront au CE, il faut qu'ils soient très conscients qu'il faut qu'ils mettent en place l'égalité homme-femme, parce que sinon, ils ne le feront pas. Donc, c'est pour ça que je vous ai marqué, ça s'appuie sur les luttes. Ça s'appuie sur les luttes parce qu'il faut que, dès aujourd'hui, on continue ce qu'on fait d'essayer de changer notre société pour convaincre le plus de monde de la nécessité de l'égalité, pour qu'une fois la sécurité emploi ou formation en place, une fois qu'on ait récupéré le pouvoir, on le fasse réellement. Sinon, on ne le fera pas. Et une fois que cette sécurité emploi ou formation sera mise en place, on aura besoin de luttes féministes encore pour pouvoir toujours convaincre de la nécessité de le faire. Ce ne sera pas c'est fini, on s'arrête de lutter. Non, vous avez compris, c'est exactement l'inverse. On aura plus de pouvoir d'engagement, on sera beaucoup plus engagé au sein des entreprises, au sein de ces conférences, donc on sera aussi tout le temps en train de réclamer cette égalité en permanence. Pour vous faire un peu l'analogie, vous vous souvenez de Mélenchon qui disait quand moi je serai président, il n'y aura plus de manifestation. Vous vous en souvenez de ça ? Bon voilà, vraiment la sécurité emploi et formation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce côté on délègue à des représentants bienveillants, prophétiques, qui vont nous faire l'égalité. C'est en permanence, on sera là pour rappeler par nos luttes qu'il faut cette égalité. Et même la sécurité emploi ou formation mise en place, même nous arrivés au pouvoir, etc. Je vous ai mis tout ça. C'est à la fois des luttes avant pour pouvoir le mettre en place et à la fois des luttes qui seront pendant pour pouvoir à chaque fois faire ça. Voilà. Je crois que j'ai fini. Voilà, c'est ça. Là, c'était aussi un petit extrait du texte du Congrès. mais c'est bien parce qu'on a quand même bossé dessus six mois. T'as raison de les mettre dans les textes de Congrès. Oui, c'est un plaisir. Voilà. Merci, Talia. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada